Tu sais, de temps en temps, il m'arrive de rétrospecter, de regarder mon 43 ans. Comment se fait-il que je ne me suis pas écœuré? Comment se fait-il que je ne me suis pas tanné? Comment se fait-il que lorsque les patients... En partant, il faut avoir un amour de l'humain, un intérêt pour l'humain. Nancy Mascotte n'en est jamais revenue. Nancy Mascotte est une journaliste senior au Nouvelliste à Trois-Rivières. Elle m'a entendu prononcer une phrase devant un comité de discipline du Collège des médecins devant laquelle j'étais traité de renégo, de délinquant de la profession, etc. Et à un moment donné, spontanément, j'ai affirmé ceci. J'ai dit, vous savez, M. le Président, membre du conseil, il y avait deux médecins avec lui, j'ai dit, j'aime mes patients et mes patients m'aiment. Nancy Mascotte est allée écrire ça dans le Nouvelliste. Elle n'en est jamais revenue. Chaque fois qu'elle me voit, elle me reparle de ça. Elle n'est jamais revenue? Hum. Puis tu m'enseignes, écoutez, les patients me demandent régulièrement quand est-ce que je vais prendre ma retraite. Il y en a qui ont peur de me perdre. Bien, j'ai dit, tant que j'aurai la santé. Tant que j'aurai la santé. Tant que j'aurai la santé. Tant que je pourrai marcher puis être lucide, je vais essayer de m'occuper de ma clientèle psychiatrique. Puis de notre Patreon. Et de notre Patreon. La même chose. Et quand est-ce que vous prenez votre retraite? Non. Jamais considéré. Et non, je fais ce que j'aime. Je leur réponds. À un moment donné, j'ai répondu à quelques reprises. Ah oui? Si je prends ma retraite, je vais faire quoi? Aucune idée. Préparer sa retraite. Préparer quoi? N'ayez crainte. Si à un moment donné, je deviens à l'aise financièrement un peu plus, ça se pourrait que parallèlement à ma pratique psychiatrique, je répète trois fermes expérimentales dans les régions éloignées du Québec. Wow! J'en ai créé un petit peu. Je voudrais en faire une chose. Mario Deschamps, il m'a presque asséché financièrement. Je dis bien presque. Il ne m'en restait pas beaucoup. Il m'a coûté un bras, l'animal. C'est le syndic qui m'a pourchassé pendant 16 ans. Je l'ai eu accroché au derrière. Je pense qu'il aimait mon derrière. Je viens de penser à ça tout d'un coup. Mais s'il était accroché à mon derrière à ce point, peut-être aimait-il simplement mon derrière? Je n'aurais jamais contemplé ça. Mais je trouve ça intéressant, le projet de relancer les fermes expérimentales. Oui. Deux raisons. Écraser le coût de production, réduire de beaucoup le coût de production et augmenter de beaucoup la qualité du produit bio totalement écolo. Je l'ai fait à petite échelle avec 40 vaches. Je suis capable de le répéter sur 1 200 vaches et même de bonifier tout le volet transformation. De la terre à votre assiette, pas trop cher, beaucoup moins cher que le produit actuel et beaucoup plus de qualité.